hello alors je vais essayer de faire une intro pour ce vlog parce que c'est seulement au montage du précédent que je me suis rendu compte que j'en avais pas fait j'espère que je penserai aussi à faire une outro et que je vous laisserai pas comme ça sur une petite musique comme j'ai fait avant mais bon au moins j'ai beaucoup à apprendre et c'est l'objectif aussi donc très rapidement je vais vous expliquer pourquoi je suis en corée qui je suis j'ai plutôt faire l'inverse je vais vous expliquer un peu qui je suis et pourquoi je suis en corée donc je m'appelle loi j'ai 24 ans et je suis franco-coréenne à la fois par mes origines et par mes nationalités je suis actuellement en corée pour un échange universitaire car l'école où je suis en france est en partenariat avec l'université où je suis inscrite du coup pour ce prochain semestre mon échange était prévu depuis un moment déjà bien avant tout ce qui s'est passé je devais normalement partir en août 2020 et ça a été repoussé à cause du contexte sanitaire il s'avère que actuellement en corée la situation est bien pire que ça pouvait l'être en août mais bien sûr on n'avait pas du tout de vision là dessus au moment où mon échange a été repoussé donc je vais faire mon dernier semestre d'école ici en corée alors je vous ai pas beaucoup filmé pendant ma quarantaine parce qu'en fait j'ai rien fait tout simplement rien fait d'intéressant en tout cas et j'ai souvent fait les mêmes choses donc j'ai dessiné j'ai brodé parce que la broderie c'est très joli mais ça prend beaucoup de temps et c'est parfait en quarantaine j'ai lu également j'ai joué à animal crossing c'est fou parce que c'est vraiment le jeu auquel tout le monde a joué pendant le premier confinement dont moi même si je jouais déjà beaucoup beaucoup à new leaf et à et à celui sur ds ça fait un moment c'était wild world il me semble je me trompe peut-être donc voilà j'avais pas beaucoup retouché j'avais joué un peu en septembre et du coup bah là c'était l'occasion parfaite par contre autant au début j'étais une puriste j'étais contre le time travel je je tryhard des pas du tout je considérais qu'il fallait aller à son rythme autant actuellement mon seul objectif c'est de finir mon musée et du coup ça m'a bien occupé ça m'a bien fait rager aussi parce que j'ai tendance à tryhard même sur animal crossing c'est un de mes plus grands défauts j'ai également juste laisser passer le temps en regardant des vidéos youtube et netflix d'ailleurs c'est très inquiétant parce que à la fin de ma première semaine de quarantaine j'ai eu la fameuse notification du temps d'écran sur mon téléphone et j'ai eu un plus 91% comment dire que c'était tout le temps bon pour ma défense je suis censée avoir mon téléphone toujours sur moi pour la géolocalisation mais du coup c'est une horreur je suis devenue totalement accro ce qui est bien c'est qu'au moins je me fonderais dans la masse en corée par rapport au blog je compte continuer à bloguer même après ma quarantaine et c'est justement tout l'objectif c'est de pouvoir documenter l'ensemble de mon voyage donc de mes six mois ici que ce soit la quarantaine parce que c'est quand même assez inédit comme situation mais aussi ma vie de tous les jours à saoul ou mes voyages en corée en fait j'ai remarqué une chose très simple c'est que plus le temps passait moi j'avais tendance à prendre de photos et à garder de souvenirs alors autant tous mes souvenirs restent dans ma mémoire j'ai beaucoup voyagé et je me suis rendu compte que les voyages dont je pouvais garder un très bon souvenir actuellement étaient les voyages où j'avais des vidéos des photos à regarder pour me remémorer ces bons moments alors c'est un peu contradictoire parce que actuellement tout le monde poste toute sa vie en story mais je me suis rendu compte que du contenu un peu plus qualitatif on va dire même si c'est pas non plus vraiment le cas de mes vlogs actuellement j'en faisais plus mes stories et des boomerangs des photos vite fait moi qui faisais la grimace à l'autre bout du monde mais j'avais plus ces photos de paysages les vidéos avec les sons des villes où j'allais et c'est un gros regret que j'ai de mes précédents voyages c'est de pas avoir vlogué en fait alors j'ai déjà vlogué avant pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis très longtemps ils le savent et ça me manquait en fait par exemple entre temps je suis allée au Brésil ça a été un des plus beaux voyages de ma vie et autant mon copain a un peu filmé autant moi pas du tout et c'est un gros regret du coup là je vais vous montrer comment je rentre mes informations deux fois par jour tous les jours pendant la quarantaine du coup j'utilise une application qui est obligatoire d'installer dès qu'on arrive à l'aéroport donc elle se présente comme ça ce que je vais faire c'est du coup auto-diagnostic donc l'application est en français c'est plutôt cool ils l'ont traduit en plein de langues là je dois rentrer si j'ai une sensation de fièvre donc non au niveau de la température j'ai mon thermomètre là donc je vais vous voir je suis à 36,9 j'ai pas tout j'ai pas la gorge irritée pas d'essoufflement vous voyez là en gros je peux mettre un commentaire qui sera directement envoyé à l'agent qui est en charge de mon suivi et ensuite fin et voilà enregistrement réussi donc ça je le fais tous les jours à 10h et à 20h une autre contrainte de l'application c'est qu'ils veulent vérifier qu'on pose pas notre téléphone chez nous et qu'on sorte pas de chez nous en fait sans notre téléphone donc pour éviter ça en fait on a l'obligation de bouger notre téléphone au moins une fois toutes les deux heures entre 8h et 21h il me semble donc je sais pas à quel point c'est surveillé parce qu'avec le décalage horaire au début il y a clairement des fois où j'ai fait des maxi siestes de plus de deux heures en pleine journée et j'ai pas reçu de notification mais je sais qu'on peut recevoir des notifications disant que ça fait un trop long moment qu'on a pas utilisé notre téléphone donc ce qui tombe bien c'est que étant un peu accro à mon téléphone bah à part pour les siestes j'ai pas trop eu de soucis à me faire là dessus enfin un avantage à être accro à son téléphone donc voilà il faut toujours qu'on l'ait sur nous même en intérieur il faut pas le poser sur ton bureau et faire sa vie il faut qu'il soit dans notre poche histoire qu'il bouge un peu régulièrement sans qu'on ait à trop y faire attention Salut ! On est deux jours avant la fin de ma quarantaine donc aujourd'hui j'ai dû faire mon dernier test PCR clairement mon nez va devenir une autoroute avec tous les tests que j'ai à faire mais bon ça s'est bien passé alors j'ai pas pu vous filmer dans la voiture ou quoi que ce soit parce que... il m'est arrivé un truc en fait vous êtes... pendant votre quarantaine vous êtes géolocalisé et il vérifie comme ça que vous quittez pas votre lieu de quarantaine je suis partie pour aller faire mon dernier test et dans la voiture j'ai reçu 5 alertes en disant vous quittez votre domicile vérifiez que c'est bien... que vous avez bien quitté votre domicile etc etc sauf que en fait le fait quitter son domicile c'est prévu un ou deux jours avant donc j'appelle l'agent du gouvernement qui est responsable de mon suivi donc je l'appelle et je lui dis voilà je suis en route je vais aller faire mon deuxième test c'est pour ça que je suis pas sur mon lieu de quarantaine et en fait il m'a dit que lui depuis que j'étais sortie donc ça faisait à peine... enfin même pas 5 minutes son téléphone n'arrêtait pas de sonner il recevait des alertes de partout sur son écran comme quoi j'étais sortie qu'il devait appeler la police etc et du coup il m'a dit ah bah oui effectivement vous devez aller faire votre test donc je comprends pas est-ce que je devais le prévenir avant ou pas parce qu'en fait pour la première... enfin le premier test que j'avais fait j'avais pas eu à le prévenir donc il m'a juste dit d'éteindre mon téléphone parce que visiblement même quand je désactivais ma géolocalisation lui il recevait toujours des alertes donc entre nous ça fait un peu peur ça veut dire que quand on pense avoir tout désactivé clairement on a un GPS sur notre téléphone qui peut nous traquer quoi qu'on fasse mais bon pour cette application là du Corona bah du coup c'est un peu normal et donc voilà j'ai dû éteindre mon téléphone j'ai pas pu filmer alors comme la précédente vidéo je vais faire un point technique normalement la qualité de la vidéo est un peu meilleure je suis plus sur mon téléphone mais sur ma GoPro j'ai enfin trouvé comment l'appareiller mais vous avez du coup un effet un peu fisheye parce que c'est une GoPro donc je sais pas ce qui est mieux je vais voir au montage comment moi je préfère et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je repasse à l'iPhone du coup avec les bords droits quoi parce que moi je le vois bah j'ai mon retour ici je le vois les bords ils sont ronds enfin c'est un fisheye quoi et encore j'ai mis tous les paramètres pour pas avoir le plan large pour que ça évite cet effet mais j'ai l'impression que c'est pas trop possible enfin l'objectif il est fait comme ça quoi sinon mon oncle et ma tante sont passés pour me déposer de la nourriture et en fait c'est vraiment adorable parce qu'en fait ils vivent avec ma grand-mère et ma grand-mère m'a fait mon repas alors c'est une boîte gigantesque franchement ça m'a rendu trop heureuse parce que bon ça fait deux semaines bientôt que je suis en Corée je peux pas voir mes grands-parents je peux pas vraiment voir ma famille à part bah par la fenêtre quand ils déposent de la nourriture donc voilà je vais manger en pensant à ma grand-mère et du coup je voulais vous montrer ça parce que c'est un peu typique en coréen il y a l'équivalent des bento donc les bento c'est japonais mais en coréen on dit Toshirak donc c'est une boîte qu'on amène quand on va parfois à l'école s'il y a pas de cantine, au travail enfin c'est vraiment bah une lunchbox quoi et là du coup ma grand-mère m'a fait une lunchbox par contre au niveau des quantités je pense qu'elle s'est un peu chauffée parce que je pense que c'est trompé c'est pas un repas c'est en fait la nourriture jusqu'à la fin de ma quarantaine qu'il y a dans cette boîte mais ça a l'air super bon donc j'avais trop envie de vous montrer vous avez une magnifique vue sur ces magnifiques tapis de découpe mais en fait ils sont là avec ils étaient là quand je suis arrivée et c'est pour éviter d'abîmer le bureau en dessous donc je les enlève pas et puis au moins c'est pratique à nettoyer donc voilà donc vous avez la boîte qui est comme ça voilà et là vous avez du riz alors justement ça c'est déjà un premier point en fait on a l'image des coréens qui mangent que du riz blanc enfin tout simple mais en fait pas si souvent que ça à moins que ce soit au restaurant en accompagnement du plat mais c'est souvent voilà comme ça bon là c'est du riz blanc mais cuisiné en général les gens mangent aussi beaucoup de riz brun ou de mélange de riz et en fait en dessous il y a les panchan donc les panchan en coréen ça veut dire en fait c'est des condiments à chaque repas les coréens mangent du riz parfois un plat à partager et ensuite des petits condiments qu'il y a toujours sur la table donc c'est des préparations qui se font vraiment en grande quantité et qui sont ressortis à chaque repas c'est aussi quand vous allez au restaurant coréen normalement même en France vous avez du coup ces petits plats qui sont offerts Juste un point les mukbang en fait ça se dit pas du tout comme ça vu qu'en fait c'est coréen à la base ça se dit mukbang je le précise juste parce que j'entends toutes les prononciations possibles au monde et en général en français c'est la mieux vraiment j'entends de tout et n'importe quoi mais c'est pas méchant en vrai ça me fait rire parce qu'en fait les gens savent pas d'où ça vient Coucou du coup on est mon dernier jour de quarantaine il est 11h48 je crois et je peux sortir à partir de midi donc depuis ce matin déjà je me suis réveillée super tôt parce que j'arrivais pas à dormir tellement j'avais envie de sortir je suis trop contente et du coup bah là j'attends midi pile pour passer le panne à porte et désinstaller l'application de traquage j'ai trop hâte et du coup première chose que je vais faire là maintenant que je sors de la quarantaine et en plus que j'ai fait 3 tests PCR en 2 semaines que je sais que je suis pas malade bah je vais aller manger avec ma grand-mère que j'ai pas vu depuis 2 ans du coup j'ai tellement hâte c'est tellement bizarre en fait parce que jusqu'ici j'étais en Corée j'ai quand même vu la Corée j'ai regardé la télé je sais que je suis en Corée mais comme j'ai pas vu ma grand-mère bah pour moi je suis pas en Corée donc j'ai vraiment trop hâte je suis trop heureux je pense ça se voit j'attendais que ça donc trop trop contente ça y est il est midi pile du coup je vais désinstaller l'application et je vais sortir enfin Musique 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 Alors bah du coup je vous ai pas filmé quand j'étais avec ma grand-mère pour des raisons un peu évidentes mais là je suis rentrée je suis passée chez moi et il est 18h30 je vais aller me balader un peu profiter de ma liberté et du coup je vais juste marcher je sais pas encore ce que je vais faire j'ai juste envie de de profiter de tout ce que j'ai pas pu faire pendant 14 jours Musique 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 J'ai pas résisté à l'envie d'aller voir de la papeterie chez Daiso du coup et je vous ai montré deux trois trucs mignons et là du coup je vais rejoindre des français qui sont en échange à la même université que moi pour aller boire un verre Musique 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 Musique